Lecture de la première épître de Saint Jean Et c'est l'Esprit qui rend ce témoignage que le Christ est la vérité, car ils sont trois à rendre témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, et les trois ne font qu'un. Et ils sont trois à rendre témoignage sur terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois ne font qu'un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu qui est plus grand le voici, il a rendu témoignage au sujet de son Fils, qui croit au Fils de Dieu, possède en soi le témoignage de Dieu. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés par crainte des Juifs, Jésus vint, ils se tintent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous » et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous » comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des doux appelés Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur » mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu Thomas, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce que nous voyons dans cette messe d'hier et que je recélèbre aujourd'hui, c'est un appel justement à entrer, à pénétrer plus avant dans le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de comprendre que le Christ Jésus est vivant. Il s'agit de comprendre aussi qu'il est vivant pour nous et qu'il reste sauveur pour nous. Et qu'étant vivant, il nous permet de comprendre finalement qu'il s'agit pour nous d'aller au-delà de la mort, au-delà du péché, au-delà de tout ce qui peut être mortifère en nous. C'est ce que l'on entend dans cette lettre de Saint Jean, cette première lettre de Saint Jean, « Celui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. » Pour comprendre cela, pour entrer justement dans ce mystère de Jésus ressuscité, pour entrer dans finalement cette compréhension que Jésus est vivant et qu'il est vivant pour nous, nous avons besoin de l'esprit de foi, nous avons besoin de l'esprit de Jésus. C'est ce que j'aimerais vous prouver ce soir. Certains commentateurs parlent de théophanie, manifestation de Dieu, un petit peu comme le buisson ardent, un petit peu comme ces manifestations de Dieu sur le mont Horeb. Cette résurrection de Jésus se situe comme dans le prolongement, cette présence de Dieu parmi les hommes, cette présence de Dieu vivant parmi les hommes. Et donc les premiers disciples, c'est ce qu'il faut établir d'abord, ce sont ces témoignages sur la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que finalement, ce fait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dépasse notre intelligence, mais il est établi par le témoignage des premiers disciples. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont établi ce témoignage jusqu'à offrir leur vie. Ils sont morts martyrs pour cela. On ne meurt pas pour une idée, on ne meurt pas pour... Il y a cette réalité. Les premiers disciples témoignent, confessent que Dieu a relevé Jésus d'entre les morts. Donc c'est le fait de la résurrection. Ce que nous pouvons, comme deuxième principe, retenir ce soir, c'est que la résurrection est une action divine. Elle est possible parce qu'elle est le fait de Dieu. Vous voyez, les enfants du catéchisme, cela l'ont compris. Quand on enseigne aux enfants du primaire, on explique, on dit, voilà la résurrection. Est-ce que, pour vous, comment vous expliquez cela ? Les enfants se disent, oui, c'est possible parce que Jésus est Dieu, donc il est tout-puissant, donc il peut le faire. Ils ont cette simplicité de la foi. Alors nous, nous le croyons cela. Mais lorsque nous sommes impactés par la mort, par le péché, souvent nous nous décourageons. Et ce qu'il faut comprendre, justement, c'est que nous sommes invités, justement, à dépasser la mort, à croire en la vie éternelle, à dépasser le péché. Il n'y a pas de fatalité dans le péché. Nous pouvons lutter contre le péché pour la raison même que le Christ est ressuscité. Cette résurrection met en échec la mort sous toutes ses formes. Troisième principe qu'on peut retenir aussi, pour mieux pénétrer dans ce mystère de la résurrection, c'est qu'il n'y a pas de témoin de la résurrection en elle-même. C'est un mystère, cela, en ce sens qu'il n'y a pas de description dans l'évangile de la façon dont s'est réalisée la résurrection. Il n'y a pas, donc, de témoin de la résurrection de Jésus, mais il y a des témoins du ressuscité. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, finalement, il y a cette part de mystère et qu'il faut respecter parce que, finalement, la résurrection dépasse, je le répète, nos propres conceptions, finalement, humaines. Par contre, il y a, si la résurrection dépasse l'intelligence humaine, il y a ce témoignage de Jésus ressuscité. Et il y a, finalement, cette affirmation de ces hommes qui ont vu Jésus ressuscité, qui l'ont touché et qui en ont fait l'expérience. Et nous avons l'évangile de saint Thomas pour cela. A cet égard, on voit bien que Jésus dit, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Quand on dit mettre la main dans le côté, c'est que Thomas, il est invité à rentrer, finalement, sa main sur le côté. Et c'est pour mieux comprendre, avoir cette foi dans ce mystère de la résurrection. Au fond, la résurrection se donne, disent les commentateurs, par la révélation ultime de la vie. C'est-à-dire, finalement, la résurrection nous invite, justement, à recevoir celui qui est vivant. Et c'est une vie qui traverse victorieusement la mort. Alors, pourquoi cet adverbe est important, victorieusement ? Parce qu'il y a un combat. Il y a à entrer par, je dirais, l'intervention de l'Esprit Saint. Il y a, d'une certaine manière, à se faire un petit peu violence pour, eh bien, recevoir cette résurrection. Vous avez des personnes qui viennent vous voir, qui vous disent, mon Père, je doute. Je doute de la présence de Dieu. Je doute de ce que les choses se passent ainsi. Je doute de la providence. J'ai du mal à entrer. Vous avez des personnes qui viennent vous voir aussi, qui vous disent, eh bien, je ne crois plus. Voilà, c'est compliqué. Avec tout ce qui se passe dans l'Église aussi, tous les agissements des uns et des autres. Eh bien, je ne pratique plus. Je ne veux plus pratiquer. Eh bien, ce sont des tentations, cela que nous avons, et précisément, le Christ Jésus ressuscité anticipe, finalement, sur ses objections pour nous dire, eh bien, je suis là, crois, et tu verras, tu pourras grandir. La vie, c'est la vie en soi. Et les commentateurs disent qu'elle est dans l'ordre de l'évidence intuitive. Et oui, lorsqu'on voit une personne, et le Christ en l'occurrence, mais qui est vivante, vous voyez, on a cette certitude qu'elle est vivante, elle bouge, elle respire, que sais-je encore. Mais, vous voyez, sans plus ou moins comprendre, finalement, ce que c'est que la vie en tant que telle, elle se présente à nous comme étant présente. Vous voyez, ce n'est pas la vie elle-même qui va entrer, je dirais, dans notre intelligence, mais bien cette expérience de la vie. Comment expliquer cela ? On peut retenir le cas de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, et le cas des pèlerins d'Emmaüs. Sainte Marie-Madeleine, voyez-vous, lorsqu'elle voit le tombeau vide, elle aurait pu conclure, finalement, que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. Et l'argument du tombeau vide est, justement, une preuve de la résurrection. Seulement, elle pleure. Et elle pense que c'est le jardinier qui lui parle. Mais, elle réalise que c'est Jésus ressuscité, quand Jésus ressuscité va l'appeler par son nom, Marie. C'est-à-dire que, finalement, il va y avoir cette relation, cet appel, cette vocation. Et c'est bien ce que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui. Même chose pour les pèlerins d'Emmaüs, ils vont cheminer avec Jésus sans réaliser la chose. Et ils vont découvrir cette résurrection par cette explication qu'ils vont recevoir de l'Écriture et surtout par la fraction du pain. Alors, demandons aujourd'hui, bien évidemment, cette grâce de croire dans la résurrection, dans Jésus vivant et vivant pour nous comme sauveur. Mais demandons aussi cette grâce d'être touché dans notre vie par cette résurrection. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas la contempler de l'extérieur, cette résurrection. Il s'agit, pour chacun de nous, de la vivre. Et qu'est-ce que c'est vivre de la résurrection ? Alors que, par exemple, je suis incapable de lutter contre tel ou tel péché, qu'à chaque fois, je me dise que par cette proximité, cette prière, cette réception des sacrements, et bien je pourrais toucher Jésus qui nous donne la vie et qui essaie finalement de transformer notre façon de voir, notre façon de concevoir les choses. Voyez-vous, cette réception de la résurrection, finalement, va nous donner la fidélité, la persévérance, la constance jusqu'au bout. Au moment de notre mort, nous aurons certainement un grand combat. Parce qu'il y a des démons, il y a des tentations, que sais-je encore. Il y aura peut-être tout simplement ce vide devant la mort. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être capable de croire, encore une fois, Seigneur. Voilà, je crois que vous êtes la vie. Je crois que vous êtes là pour me donner la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada